Shalom mes amis, je sais que c'est les derniers instants avant Shabbat et que chacune de vous est très très occupée, mais je voulais quand même essayer de vous faire partager un enseignement du Rabbi sur ce Shabbat. En effet, ce Shabbat est appelé Shabbat à Gadol. Le Rabbi pose la question, pourquoi on fête ce jour-là Shabbat et non le jour où ça s'est passé le 10 Nisan ? En général, le calendrier juif est d'après les événements qui se sont passés, d'après les dates juives, mais rarement avec le jour de la semaine. Alors on sait qu'il y a une explication dans le niglet de la Torah, on nous dit que comme ça tombe le 10 Nisan, ça tombe le jour de l'anniversaire de la mort de Myriam, alors on ne veut pas mélanger les deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ce Shabbat 10 Nisan ? Les Bnei Israël ont reçu l'ordre d'Hachem d'attacher un mouton au pied de leur lit. Alors les Égyptiens sont venus les voir et ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites ? Vous saviez que les moutons à l'époque en Égypte étaient le dieu de l'Égypte, donc les Égyptiens ont dit mais qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que vous faites ? Alors les Bnei Israël ont répondu, c'est Pessar l'Hachem, c'est Pessar, c'est la dernière plaie, Hachem va nous sortir d'Égypte et il va tuer tous les premiers-nés. Les premiers-nés, quand ils ont entendu ça, ils ont été voir Paro, ils ont dit laisse sortir tout de suite les Bnei Israël. Et Paro n'a pas voulu, il s'est entêté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leurs armes et ils ont commencé à faire la guerre en Égypte. Et c'est donc cet événement qu'on fête le Shabbat à Gadol. Alors on peut se poser la question, en fait il n'y a pas vraiment un S là-dedans parce qu'ils ont vu qu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu a annoncé une plaie, la plaie est arrivée et ils ont vu les catastrophes que ça fait. Donc si Moshe Rabbeinu dit que Hachem va tuer les aînés, donc il va le faire. Donc il n'y a pas vraiment un S dans ça, c'était la suite logique. Mais le Rabbi va beaucoup plus loin. Il nous explique qu'en fait il y a une grande différence entre le Nes qui va briser la nature, c'est-à-dire comme la traversée de la mer Rouge ou toutes les plaies d'Égypte où il a fallu vraiment changer les lois de la nature. Et le Nes qui va s'habiller dans la nature jusqu'à ce qu'on ne va même pas voir qu'il y ait un Nes. Et donc on voit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous explique, en le Rabbi, que les Égyptiens en fait ils ont cru en Hachem. Ils ont cru qu'Hachem c'était le Hémet, c'était le Hémet qu'il allait envoyer cette dernière plaie. Et c'est ça le grand essai, que l'Égypte qui était l'endroit le plus bad du monde, et que les aînés des Égyptiens, comme c'est écrit dans la Kabbalah, que les aînés d'un peuple, c'est la force du peuple. C'est la, comment on pourrait dire, la crème du peuple, la force de l'Égypte. La force de l'Égypte a reconnu Hachem. Ils ont reconnu qu'Hachem c'était le roi du monde et c'était Hachem qui dirigeait le monde. Et sur ça, ils se sont battus contre Paro. Ils se sont battus pour l'Ébénée Israël. Et c'est ça le grand essai, que la force la plus opposée à l'Akdusha, elle reconnaît Saqadolro, c'est le renversement du mal. Et c'est ce que le Rabbi nous explique, que comme la sortie d'Égypte était le début de toutes les Géoulottes qu'il allait avoir, c'est-à-dire la première Géoula, mais c'est aussi la source de la Géoula Shlema B'Hachem, il fallait non seulement repousser le mal, mais le transformer. Il fallait que le monde reconnaisse Haqadolro, et c'est ça le grand essai. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement-là ? C'est que les béni Israël, ils ont fait tout ce qui était entre leurs pouvoirs pour faire les préparatifs à la sortie d'Égypte. Ils se sont démenés, et ils n'ont pas eu honte de faire ce qu'Hachem leur demandait. Ce n'était pas évident de prendre le dieu de l'Égypte et l'attacher au pied de leur lit. Et ils ont été avec un tokef, et ils n'ont pas eu honte. Et ils ont fait aux yeux de tout le monde, et ils ont même fait aux yeux des Égyptiens, aux yeux des nations du monde, tous les préparatifs. Et quand on leur demandait, ils disaient, parce que Hachem nous a demandé comme ça, c'est pour sortir d'Égypte. Et alors, le rabbin nous explique que quand on se conduit comme ça, ça déclenche que le monde reconnaît aussi Akkadosh Burkou, et que le monde entier va aider à la Géoula. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Les Égyptiens, ils auraient très bien pu, au lieu de se battre contre Paro, ils auraient très bien pu se battre contre l'Ibn Israël et les éliminer. Mais non, ils les ont aidés à sortir d'Égypte. Ils ont fait la guerre pour eux. Et c'est ça notre enseignement. C'est que quand on va faire toutes les actions que le rabbin nous demande pour sortir d'Égypte, pour sortir de notre Géoula, pour sortir de notre Galoute, c'est-à-dire que même toutes les actions qui sont en nous et autour de nous, c'est-à-dire pour se débarrasser de notre Ramet, c'est pour se débarrasser de toutes les mauvaises choses qu'on a en nous, et influencer le monde pour faire venir la Géoula, ça va faire que le monde entier, il va nous aider dans ce chemin. C'est ça le grand Nes. C'est que le monde a reconnu à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre travail de maintenant. Maintenant, ça, c'est pour nous expliquer c'était quoi ce Nes à Gadol. Maintenant, en ce qui concerne pourquoi Shabbat ? Pourquoi relier Shabbat avec le Nes ? Alors, on sait que le rabbin nous explique que le Shabbat, c'est béni tous les jours de la semaine jusqu'au Shabbat d'après. Et donc, ce Shabbat, il va bénir, il va donner l'influence à toute cette semaine et aussi à Shabbat prochain qui est Pessar. Et donc, il nous explique que Pessar est béni par ce Shabbat. Ça veut dire quoi ? Que toute la grandeur des Nesim qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, ils prennent leur source dans ce Shabbat. C'est la grandeur, c'est la largesse de ce Shabbat qui va nous donner les forces pour tous les préparatifs et pour tout Pessar. Et comme on sait que Pessar, c'est le début de toute l'année, c'est le début de toutes les fêtes, donc ce Shabbat, il nous donne la force pour toutes les fêtes. Et donc, le rabbin nous dit que ce Shabbat, il faut se comporter avec une grande largeur, avec une grandeur, avec essayer d'être le plus grand possible dans la Torah, essayer de donner avec largesse, d'étudier avec largesse. Et on sait aussi que Shabbat, c'est un reflet de la Géoula. Donc, c'est pour ça qu'on dit Shabbat Akkadol. Dans ce Shabbat, on a donc la Géoula qui est le sujet de Shabbat. Et on rajoute à ça le début du dévoilement d'Akkadosh Burkho dans le monde, qui s'est imbibé dans le monde le plus bas. Et donc, c'est comme ça qu'on va déclencher, nous aussi, la Géoula Vezrat Hachem, qu'on va se conduire avec largeur, avec grandeur dans ce Shabbat. Et le rabbin nous dit d'étudier encore plus toutes les Alachot de Pessah et d'augmenter dans la Tzedakah de Mahot Ritim. Et de faire toutes ces choses-là avec Simcha, grandeur et fermeté, et être fier de faire tout ça, en sachant que c'est comme ça qu'on se prépare à la Géoula. Et que ce Shabbat aussi, il bénit la semaine. Dans cette semaine, on a le Yud Aleph Nisan, qui est l'anniversaire du rabbin. Et on a Yud Aleph Nisan aussi, qui est l'iloula du rambam. Et le rabbin parle du rambam, justement, qui n'est pas l'anniversaire du rambam. Et le rabbin, pour ne pas parler de lui, dans cette Syrah, il nous dit que quand c'est l'anniversaire d'un tzadik, alors on reçoit toutes les forces de ce tzadik. Donc cette semaine, il est très, très, très riche. Et que Bezrat Hachem, toute cette richesse, elle est tirée de ce Shabbat. Alors, c'est pour ça que je voulais vous partager avec vous ce petit moment-là, pour qu'on réfléchisse à tout ça, ce Shabbat. C'est que ce Shabbat, on prend toutes les forces de Pessah. Et le Pessah, c'est la Géoula, notre Géoula intérieur, et notre Géoula Shlema Bezrat Hachem. Et que Bezrat Hachem, on va pouvoir offrir le Corban de Pessah dans le Bétamigdash cette année, avec ma chère, dans la joie, et Shabbat Shalom. Et qu'on se retrouve très bientôt au Bétamigdash.